Notre haute école a été fondée en 1972 sous le nom d'école d'éducateurs spécialisés de Fribourg. Elle était à l'époque destinée à des étudiants en emploi qui accompagneraient ensuite des personnes en situation de handicap. En 50 ans, notre haute école a changé de nom. Elle est devenue haute école de travail social Fribourg et le profil de nos étudiants s'est également modifié. Nous formons désormais des professionnels qui vont devenir des acteurs et des actrices du changement social, du changement sociétal, tout en continuant bien sûr à accompagner des personnes en situation de vulnérabilité. On connaît déjà aujourd'hui les grandes transformations sociales, les transformations sociétales qui se dessinent à l'horizon des prochaines années, à l'horizon des prochaines décennies. La digitalisation, les questions de migration, la prise en charge du vieillissement, Toutes ces thématiques vont influencer le travail des professionnels du travail social dans les prochaines années. Alors je dirais oui, notre haute école aura à se préoccuper de ces thématiques émergentes ou nouvelles. Un autre élément important pour nous, c'est l'ouverture au bilinguisme. Nous avons maintenant entamé la mise en place d'une formation bilingue. Nous proposons des prestations bilingues en formation continue ou en prestation de service. C'est une tendance que nous souhaitons continuer à affirmer et à développer. Cet ancrage local de notre haute école se manifeste en soi par la provenance de nos étudiants. Une bonne moitié de nos étudiants proviennent du canton de Fribourg, mais l'autre moitié provient des cantons du Jura, de Neuchâtel ou encore de la Berne francophone. Notre ancrage local se manifeste également par nos activités de recherche, par nos activités de prestation de service, par nos activités de formation continue qui répondent aux besoins des acteurs et actrices locaux du travail social. Sans parler bien sûr de la formation initiale qui forme des étudiants, des étudiantes qui se mettront ensuite au service des prestations sociales dans le canton de Fribourg et dans la région romande, le bassin Béjun-Fry au fond. La haute école de travail social veut transmettre à ses étudiants et à ses étudiantes des compétences qui feront d'eux, d'elles, des professionnels du travail social engagés sur les terrains. Mais ce seront aussi des professionnels qui seront capables d'aborder une pratique réflexive sur leur activité, sur leur profession et qui leur permettra d'évoluer en fonction des changements sociétaux qui nous attendent inévitablement au cours des prochaines années. Nous souhaitons aussi former des étudiants et des étudiantes qui deviendront des acteurs et des actrices du changement social au service d'une société plus juste, égalitaire et inclusive.